Chère Mademoiselle, j'éprouve toujours beaucoup de tendresse pour Bonnie and Clyde. Si on l'observe du point de vue de sa pertinence sociale, c'est un film qui appartient vraiment à son époque. L'968 fut une année remarquable, en Amérique comme en Europe. Je pense que nous avons été assez heureux pour capter le sens de High-Guy, cet esprit du temps, et que le film fonctionne à la fois comme fable en soi, suffisant à elle-même et comme métaphore. Selon moi, il offre un bon exemple de la façon dont l'environnement social devient un ingrédient essentiel dans la narration. Aux Etats-Unis, la dépression a donné naissance à beaucoup de Bonnie et de Clyde, des « gangsters » avec des noms différents, mais avec la même mission, changer l'équilibre économique dont ils percevaient le caractère profondément injuste. Je reste heureux et fier d'avoir réalisé ce film. Bien à vous, Arthur Penn, de 2 mars 2004. Comment décrit à ce « fight guy » l'esprit du temps ? Comment passe-t-il dans « Bonnie and Clyde » et de quelles métaphores s'agit-il ? Clyde Barrow. Bonjour, je suis Bonnie Parker. Présenté de vous rencontrer. L'idée de transposer le périph' de Bonnie Parker et Clyde Barrow est née en 1963 sous la plume de deux journalistes, Robert Bentham et David Newman. Robert Bentham venait du Texas, lieu des exploits du couple criminel. Les toutes deux souhaitaient importer à Hollywood, la liberté formelle qu'ils admiraient dans les films de la nouvelle vague. Ils demandèrent à Conceux Truffaut de réaliser le film, celui qui leur suggéra de s'adresser à Jean-Luc Godard, qui en un certain sens venait de le réaliser sous les titres d'Aboutifle. Finalement, l'acteur Warren B.T. demanda à produire le film et engagea Arthur Penn, avec qui il avait tourné Mickey One en 1965. Bonnie and Clyde sortit en 1968 et reçut un accueil si enthousiaste qu'il ouvrit la voie au grand cinéma de contestation populaire des années 70. Il n'est pas mal avec moi, je n'aime pas les enfants. L'imagerie populaire de Bonnie and Clyde, alimentée par les photographes humanistes des années 30, comme Dorothea Lange ou Walker Evans, donne une apparence familière et apprivoisée à une violence collective aux multiples visages. 1963, c'est l'assassinat de Ténébi qui fait trace directement dans le film. Les années 60, ce sont les guerres d'Algérie et du Vietnam, l'exemple héroïque de la résistance du Vietnam et des mouvements de libération partout dans le monde, ce que Chris Marker à l'époque appela la Troisième Guerre mondiale. Simultanément, émergent sur le territoire américain des modèles de contestation structurés de façon militaire. Soudain, les oprimés cherchent à réduire l'injustice économique au moyen de la lutte armée. Les Black Panthers constituent le mouvement le plus emblématique d'un tel choix politique et l'on peut éventuellement voir une allusion à leurs forces latentes dans les petites figures des deux hommes noirs qui assistent impassibles au premier grand hold-up de Bonnie et Clyde et semblent revenir à la fin du film pour saluer leurs cadavres. Plus généralement, Bonnie emprunte son béret à la garde-robe des Black Panthers. Un tel emblème résume le principe de transformer la bataille, ici le hold-up, c'est le Panthers, la parade militaire, en défilé de mode. La beauté du combattant affirme la justesse de son combat et dès avant l'engagement, elle terrasse l'adversaire de sa puissance symbolique. L'un des manuels de résistance les plus populaires de l'époque, le manuel du guerrillero urbain de Carlos Mariguela, prône le vol de banque et le mœuvre des forces de police en ces termes. Dans le cadre de la lutte des classes, la lutte armée vit du début. 1. La manipulation physique des chefs et les subalternes des forces armées et de la police. 2. L'expropriation d'armes ou de biens appartenant au gouvernement, aux grands capitalistes, aux impérialistes. Bonnie et Clyde accomplissent les premiers actes recommandés par le théoricien contemporain de la lutte révolutionnaire et tout spectateur de 68 comprend à quelle culture de la révolte collective renvoie leurs exploits individuels. Bonnie et Clyde donnent un visage souriant à la fascination éprouvée par toute une génération pour la lutte armée. Comme ceux de Sam Peckinpa, le film d'Archurten s'inscrit dans la tradition idéaliste du romantisme révolutionnaire. Mais pour en développer la dimension sentimentale et désespérée. En effet, s'il s'agit bien d'affirmer sa solidarité avec les fermiers expropriés en tirant sur des pancartes et en épargnant leurs économies, les holders de Bonnie et Clyde n'ont pour autant pas pour but d'amasser un trésor de guerre ni de s'enrichir. Les jeunes figures, alors, deviennent vraiment belles. Les personnages volent, mais pour ne rien posséder. Ils bougent sans cesse, mais ils ne cherchent rien, même pas un refuge. Propriété, stabilité, socialité restent hors sang, inenvigageables. L'amour ne vient pas compenser le manque de liberté à la manière des dérivatifs bourgeois qu'il est désormais devenu dans nos sociétés. Ici, l'amour est révolutionnaire. Il est l'honnêteté absolue du combattant économique. Il répond à la consigne de Lissenstadt-Mavine, révolutionnaire soviétique. Il faut aller mourir soi-même avant d'envoyer d'autres à la mort. La mort consentie de Bonnie et Clyde leur offre cet orgasme en rouge qui accomplit la dimension collective de leur apprentissage privé du plaisir. Pourquoi Clyde est-il intuissant ? Parce qu'il sort de prison, c'est-à-dire de la société, du travail, du principe de réel. Le principe de réalité est un principe de castration. 1963, c'est aussi la publication de Eros et civilisation, le traité d'Herbert Martius qui va servir des bibles à la génération hippie. Clyde incarne l'apprentissage du principe de plaisir sous forme de jubilation sauvage. Pour assurer son initiation, il lui faut rencontrer son contraire, un animal sexuel, une figure dessinée de désir. Comme toujours en Hollywood, lorsqu'une femme désire, cela met le monde à feu et à fond. Bonnie est une nouvelle pinote freudienne. mais son cri « I don't want a rich man » pour une fois, innocente la femme létale de tout soupçon d'avidité. Bonnie met qu'amour dévoué, dévire inextinguible et retour à l'enfance. Pour les personnages, l'accomplissement du principe de plaisir ne peut avoir lieu que dans la mort. Mais le film lui-même, qui travaille à combler l'espace narratif entre deux séances de photographie par lesquelles les personnages, aussi pauvres et maudits soient-ils, témoignent de leur ivresse à devenir eux-mêmes, s'inscrit dans le réel au titre d'une explosion de joie arrachée au raisonnable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada